... ... ... ... ... Alors, donc, notre application s'appelle CIH Matsunash. Donc, voici une image qui est très parlante et qui schématise justement le besoin, enfin, on va dire la problématique qui existe en ce moment. Donc, justement, les gens n'aiment pas attendre et bien sûr, les gens trouvent toujours un moyen pour pouvoir gérer cette file d'attente. Nous, la solution qu'on propose, c'est justement une application mobile qui va permettre de rester dans l'esprit du smart du CIH Bank, donc digitalisation. Et, du coup, Amine, tu peux passer ? Alors, donc, c'est une application mobile qui va permettre dans un premier temps de localiser les agences aux alentours, donc, grâce au GPS, de pouvoir afficher le trajet vers l'agence choisie et bien sûr, de connaître le nombre de personnes qui sont en attente, d'estimer le temps de réserver son tour à l'avance. Donc, quand je dis réserver son tour à l'avance, c'est-à-dire pendant le trajet, ça va nous permettre d'avoir un ticket digital qu'on va permettre de l'échanger dans l'agence grâce à un QR code avec un ticket papier. Donc, permettre une meilleure relation directe avec la banque et de pouvoir donner un feedback, c'est-à-dire des avis de gens pour pouvoir améliorer soit l'application, soit le service en agence. Alors, donc, le gain pour les clients, c'est pouvoir économiser beaucoup de temps, être satisfait et bien sûr, avoir un contact direct avec la banque ou avec ses conseillers. Pour CIH Bank, c'est une file d'attente qui est plus fluide, donc les chargés de clientèle vont être très heureux. Un monitoring de tout le réseau, je vais vous présenter tout à l'heure comment ça va fonctionner. Et bien sûr, le placement de produits, des publicités pour le CIH pour, enfin, je veux dire à destination des clients. Alors, voici notre application en trois étapes. Si vous avez vos téléphones qui sont connectés en ce moment, vous pouvez accéder à cette adresse pour pouvoir tester la petite application cihbank.baderfarden.com Je n'ai pas pu encore acheter le nom de domaine, mais on va pouvoir le faire bientôt. Donc, la première étape, si vous ouvrez votre application sur le téléphone, vous allez pouvoir voir toutes les agences qui sont à côté de vous. Ensuite, en sélectionnant une des agences, celle qui vous convient, vous allez pouvoir avoir le trajet et bien sûr, le numéro qui vous donne l'ordre de passage dans l'agence. Bien sûr, vous pouvez, si vous vous trompez, sortir de la file d'attente, choisir une autre agence ou bien sûr, aller pour voir les avis ou d'autres fonctionnalités. Alors, donc, c'est cihbank.baderfarden.com Donc, je vous laisse tester et en ce moment, je vous montre le dashboard. Donc, en fait, c'est un, comment dire, une espèce de monitoring de toutes les agences du Maroc pour pouvoir savoir combien de personnes sont en train de faire, enfin, d'attendre, sont dans la file d'attente. Vous pouvez aussi tester sur monitor.baderfarden.com pour pouvoir un peu voir comment ça marche. Et du coup, ça permet à n'importe quel directeur d'agence, directeur qui a les droits de pouvoir justement accéder à ces données, de monitorer n'importe quelle agence dans le Maroc en temps réel. Voici donc un petit benchmarking par rapport aux autres solutions. Nous avons la meilleure solution qu'on a trouvée sur le marché et qui est concurrente à C.I.H.M.Nash, c'est SmartWeight. Donc, elle permet de pouvoir avoir un ticket à l'avance, de voir localiser les agences. Ça ne permet pas de trouver l'agence grâce au trajet, c'est-à-dire d'avoir le trajet. Ça ne permet pas de placer des produits et les autres fonctionnalités qu'on a rajoutées. Les autres solutions sont un peu, on va dire, très basiques ou très simplistes et qui ne sont pas adaptées pour le système bancaire. Alors, la comparaison. Les points en commun avec les autres solutions, c'est la réservation multicanale. Donc, la solution que vous venez de tester sur votre télé-mouvement mobile marche sur tablette, sur PC, sur n'importe quel support. C'est une application qui est web. Elle n'est pas native. Mais on pourra par la suite créer une application native iOS et Android pour avoir une application beaucoup plus fluide. Alors, impression du ticket par QR code ou code, visualisation sur Google Maps. Donc, tout ça, ce sont des points en commun avec les autres solutions. Le plus de CIH Mets Nash, c'est le trajet vers l'agence, l'affichage du nombre de personnes qui sont en attente en temps réel grâce aux bornes qui sont dans les agences, l'analyse prédictive des temps d'attente qui va être bien sûr améliorée avec le machine learning et ensuite le dashboard sur les performances qu'on est les seuls à offrir dans le marché. Voici donc quelques chiffres qui vont permettre justement de vous pousser à choisir notre solution. Nous avons 900 000 clients à peu près, au plus. 4 500 opérations par jour à peu près. Il y en a un peu plus d'agences parce qu'on en a tout le temps plus. Donc, le moment où j'ai créé le slide, j'avais mis les agences qui étaient... Donc, ce n'est pas encore mis à jour. Nous avons 1 700 collaborateurs. Donc, s'il n'y a que ces 1 500 collaborateurs qui utilisent l'application plus peut-être 10% des clients, on a déjà, on va dire, une grande niche sur laquelle on peut déjà travailler. Alors, le revenu stream pour la banque. Donc, on pourra déjà retenir beaucoup plus de clients grâce à cette solution parce que si vous savez que quand les personnes viennent à l'agence et qu'ils trouvent une grosse file d'attente, ils vont partir. Deuxième point intéressant pour l'application, les gens qui viennent en agence, ils ont du mal à localiser les autres agences. Donc, ils pourront utiliser l'application pour trouver les agences qui sont juste à côté et pouvoir aller checker. Alors, on pourra, bien sûr, booster les ouvertures de comptes parce qu'on va, bien sûr, dire aux clients qu'ils vont attendre le moins de temps possible pour pouvoir passer rapidement. Et, bien sûr, vente de produits additionnels grâce aux différents espaces publicitaires. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur l'application. On a mis des petites bannières, une vidéo sur la partie avis très sympathique. Alors, donc, nous avons estimé à peu près le développement de l'application à 300 000 dirhams. En plus d'une maintenance et support de 60 000 dirhams et de l'installation du matériel et paramétrage de l'application, bien sûr, parce qu'on va l'implémenter avec l'application, enfin, avec les bornes qui seront dans les agences et, bien sûr, les tester dans toutes les agences du Maroc qui va coûter 125 000 dirhams. Le prix total est de 485 000 dirhams et, bien sûr, qui est négociable. Donc, bien sûr, notre siège va être sur Casablanca et on aimerait bien pouvoir distribuer cette application dans le futur à toutes les entreprises qui pourront avoir des agences. Donc, pourquoi notre équipe est intéressante ? Parce que chaque membre de l'équipe maîtrise un domaine bien particulier. Par exemple, M. Amin Bazouz est analyse de données et fait de l'étude et tarification. M. Mohamed Laouni est directeur d'agence qui va nous permettre de nous avoir toutes les informations qui ont un rapport avec les clients directs, avec les opérations, ainsi de suite. Mme Cheyma Eklibous qui est ingénieure et qui va permettre de nous aider pendant le développement de l'application. Et moi-même qui fais un peu de développement du web design infographie et un peu de gestion de la partie digitale, c'est-à-dire Facebook, Twitter et tout le reste. Les axes d'amélioration par la suite. Donc, on va pouvoir faire le choix du type d'opération si on développe l'application un peu plus. On va pouvoir intégrer le temps du trajet dans le temps d'attente global grâce au machine learning, on va pouvoir intégrer la prise de rendez-vous comme l'avait demandé M. Agumi et bien sûr l'intégration de l'application dans CIH mobile et CIH online. Voilà. Donc, notre logo, j'espère qu'il va vous plaire et qui est très simple, c'est CIH Matsunash, l'application pour ne plus attendre. Voilà. Donc, je vous remercie. J'espère que la présentation vous a plu. et je vous laisse poser vos questions. Comment ? OK. Comment on transforme un ticket numérique en un ticket physique ? Donc, il faut acheter du matériel, il faut le maintenir, il faut le maintenir sur 250 agences, donc sur tout le territoire marocain. Qui est-ce qui s'occupe de cette maintenance et de l'installation ? Et est-ce que c'est aux frais du CIH Bank ou de la start-up ? Alors, la solution que nous avons proposée, c'est juste l'application mobile. On peut éventuellement s'occuper de la partie matérielle, mais j'ai cru entendre qu'en fait, CIH Bank a déjà lancé un appel d'offres pour pouvoir intégrer justement ces bornes. Donc, nous, il nous suffira juste après d'étudier la structure ou bien l'architecture du système qui va être mis en place et de pouvoir justement implémenter l'application dessus grâce juste à une connexion à la base de données directement. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être envisagées pour pallier à cette problématique de port ? Alors, on pourrait éventuellement utiliser les Digital Corner qui sont en agence et pouvoir les relier à des imprimants de tickets. Donc, le coût va être vraiment très moindre et va permettre justement de rester dans l'esprit digital de CIH Bank. Je n'ai pas vu dans le principe que le type, il prend son ticket depuis chez lui. Il a 4 minutes. Mais quand il arrive en agence, comment le type qui doit le servir sait que le type est venu ? Alors, je vous fais une petite simulation. Donc là, je suis chez moi. Je sais que le temps de trajet de chez moi à l'agence est de 15 minutes à peu près. Donc, je vais choisir une agence où il y a le temps d'attente qui est d'à peu près 20 minutes ou 25 minutes. Donc, à peu près 5 ou 10 minutes de différence. Donc, je réserve mon ticket. J'ai le QR code. Donc, si vous l'avez testé quand vous avez le numéro, vous cliquez sur le QR code. Il s'agrandit. Donc, au niveau de l'agence quand vous arrivez, vous allez scanner votre QR code à l'aide d'un scanner et puis vous aurez le ticket qui va sortir. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Ce n'est pas obligatoire. Là, c'est ce que tu présentes. Pourquoi ? C'est là où tu as l'agence. Pour éviter les conflits en agence parce qu'il y a des clients. Oui ? Alors, moi, je dis c'est soit un conflit dans l'agence soit de toute façon la personne n'est pas obligée. Elle peut juste présenter l'image et le deuxième problématique c'est qu'au cas où le téléphone s'éteint. Donc là, il doit justement essayer. Oui ? Alors, mais il n'y a pas le nom et le prénom qui est déjà... En fait, il faut justement rajouter la partie login. Si on rajoute la partie login, on peut avoir plus d'informations sur la personne. Mais on ne veut pas obliger tout le monde à créer un compte. Justement, pour pouvoir généraliser l'application sur tout le monde. Si on les oblige, il y a des gens qui vont être réticents. Si on le fait, bien sûr, c'est possible parce qu'on aura le nom et le prénom et même, des fois, on peut même faire passer... Même faire passer... Mais on n'a pas le nom et le prénom. On peut dire juste la personne numéro flin peut passer. On peut le rajouter. On peut le rajouter comme axe d'amélioration. On ne voulait juste pas brusquer les clients, c'est-à-dire aller graduellement. Bien sûr que la solution est faisable à 100%. Il n'y a aucune contrainte ni technique ni de notre côté non plus. Alors, la coupe, c'était juste pour le côté fun. Le côté fun de l'histoire. Genre... Ça, c'est pour faire une diversion. Comme ça, vous n'êtes pas trop concentrés. Voilà. Alors, justement, je ne sais pas où est la Mlle Moselle. Là, j'ai fait une petite vidéo de démonstration de l'application. Je ne sais pas si elle est juste après. Peut-être après, non ? Oui ? Oui. Voilà, effectivement. Oui. Ça, c'est le principe, on va dire, idéal. Mais, bien sûr, le téléphone peut s'éteindre. Il y a des gens qui ne veulent pas montrer leur téléphone parce qu'ils ont honte. Oui ? Je peux, éventuellement, si je sais que je ne vais pas arriver à temps, je peux demander cinq minutes de plus via l'application. Oui. On peut rajouter à chaque fois... Le son, le son, le son, le son. Alors, je vous montre une petite vidéo de démonstration d'un petit jeune qui va justement essayer de réserver un ticket à l'avance et pouvoir justement aller directement à son agence. Donc là, il se connecte sur la pouce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada